bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour la sixième partie sur guingamp donc on poursuit tranquillement cette progression d'histoire pour y découvrir un petit peu le cheminement et surtout de savoir qui est derrière là l'attentat on va dire de de la trêve que voulaient faire les chibiras et les naturas il semblerait qu'il semble que le roi palté soutiennent les bêtes c'est un humain important si les natura le reçoivent chez eux en le reconnaissant comme roi d'une autre tribu je pense qu'il est fait bien de chercher à s'allier avec eux c'est vrai quel qu'en soit le vecteur et je pense que le vecteur est cette fois la corde oui c'est d'autant plus difficile à pardonner lorsqu'on l'envisage sous cette arme bon la progression sera rapide comme toujours les combats de boss devrait pas être trop galère jusqu'à avoir un vrai gros boss genre une étoile de l'omicron ou quelque chose d'autre du style donc d'un temps c'est plutôt sereine dégâts de feu à deux reprises bonne magie verte tout à fait pour une élée une exploratrice à je sais pas combien mon dieu je vois maintenant nous savons qui sont les terroristes derrière les attaques contre la corde au pays comment ça dis nous à quoi tu penses on a peut-être trouvé quelque chose le terroriste a tué des gens innocents sans faire de distinction en a blessé d'autres puis c'est caché et n'a pas pu être identifié quel lâche de sûrement être aussi lié à l'extérieur qu'il ne l'est à l'intérieur j'aurais pas dû t'écouter bon c'est pas déconnant ce que ça raconte mais pourquoi t'as pas fait ton contact de feu je t'ai dit tu veux toi voilà mon dieu quand même tu vas pas me supporter comme ça toi je vais te laisser Alors, prochaine étape, ça va être quoi comme type d'attaque qu'il va falloir porter ou non. Feu, lumière, mais pas de magie, ah, pas de magie, je pense que j'ai ce qu'il faut. Un criminel l'est, alors, que dis-tu de mon travail de détective ? J'ai du mal à croire que je vais dire ça, mais à quoi cela peut bien nous avancer de savoir qui a fait ça ? Seul on est aussi brillant que le mien aurait pu arriver à une si belle conclusion. C'est non seulement inutile, mais ton raisonnement ne tient absolument pas la route. Tu n'as vraiment rien d'autre que Narcissi qui ne s'intéresse à rien d'autre qu'à lui-même. Pourquoi si je suis toujours obligé d'être traité comme ça ? Parce que voilà, donc voilà, petit dégât de feu. Pardon. Et je ne sais pas si c'est un dégât de lumière, ça ne fait plus de lumière, mais je ne suis pas sûr que ce soit la lumière. De toute façon, tant que ce n'est pas de la magie, ça va. Donc on va tenter, on verra bien ce que ça va donner. Au pire, j'aurais deux objectifs de... Non, au pire, j'aurais qu'un objectif de louper sur les deux. Qu'un objectif de louper sur les deux. Non, ce n'était pas une attaque de lumière. Bon, ce n'est pas dramatique, un peu qu'il me reste à faire dessus. Bon, je sais ce que c'est, donc ça va. Dégats de lumière trois fois au plus un débit. Très bien. Donc, pas disponible. C'est parti. C'est parti. Ah, ils sont deux. Très bien. 200 000 points de vie, faiblesse lumière, résistance, ténèbres et immunité, pétrification. Rien d'exceptionnel. Ah oui, c'est que j'ai pris en plus. Oh là. Je n'ai pas vu arriver tout ce bordel là. C'est bon. Je vais me concentrer sur le soin. C'est bon. Un excellent. C'est bon. Un excellent. Un excellent. Un excellent. Un excellent. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Bon bah tant pis hein ! Ah ! D'accord ! Ça va paralyser tout le monde ! Oh mon dieu ! La catastrophe ! Allez, lead ! Ça va prendre à être trop confiant ! Bon, au moins j'ai vu les stats du boss, donc c'est ce qui était le plus important. Ah, la ville de Touc ! Eh ben on est parti ! Ville de Touc, on va te visiter ! Alors, qui sait qu'on va rencontrer de beaux là-bas ? Et puis, avec la ville de Touc, un petit peu de volume ! Oh oui ! Oh, mon dieu ! Voici donc la ville de Touk. Je n'aime pas trop les regards qu'on nous jette. Quelque chose me dit que nous ne sommes pas les bienvenus. Tu crois ? Non, du tout. On pense vraiment que quelqu'un ici acceptera de nous aider. Mais bien sûr. Bien sûr qu'il y aura quelques pour... Au point de s'inquiéter. Volker, as-tu eu toujours ton portefeuille sur toi ? Oui, il met là. Et j'ai fait attention à bien nouer le nœud cette fois. Parfait. Dans ce genre d'endroit, c'est un outil indispensable. Ah, je te suis. Tu veux dire que nous allons payer pour obtenir des informations, c'est ça ? Exact. Même si ça risque de rendre tes poches beaucoup plus légères. Pardon ? Je pense qu'elle n'était pas prête pour ça. Une seconde ! Quoi ce serait à moi seul de payer ? On ne pourrait pas partager les frais ? Dès qu'il s'agit de des finances, tu te montres tout de suite moi naïve. Ouah, ça peut être une bonne chose d'être un... Si on a une famille à nourrir, par exemple. Une famille ? Que t'arrive-t-il, Volker ? Tu fais une drôle de tête. Rien du tout. Je me demandais juste comment Nicole envisagerait la vie de famille. Quoi ? Tu crois que c'est le moment de rêvasser ? On a plus important à faire, je te signale. Désolé. De plus, je parie que Nicole préfère les femmes sérieuses et autoritaires. Tu es sûr ? Ça m'étonnerait un peu. Oui, j'en suis sûr. Sûre et certaine même. Qu'est-ce que tu sais de lui, de toute manière ? Un bon nombre de choses, je crois. Nous apporterons au même clan, après tout. Ah oui ? Eh bien moi, j'ai fait un pari avec lui, une fois. Quelqu'un pourrait m'expliquer à quel sujet vous vous disputez ? Eh oui, parce qu'il n'était pas là. Par rapport au pari avec Nicole lui avait fait. C'est-à-dire, pile, tu nous... Tu continues ta vengeance et de ton côté, et face, tu nous rejoins, ou les vertes, je ne sais plus. Et bien entendu, c'était une pièce truquée, donc forcément, ben... C'est forcément conditionné pour que... Pour qu'elle fasse ce que vous voulez, Nicole, quoi. Qu'est-ce que tu regardes ? Non, attends. Eh eh eh, tu t'en as pas à prouvé. Ça te dirait de t'occuper d'un petit quelque chose pour moi ? Oui. Eh eh, merci, l'ami. Tu verras, c'est trois fois rien. T'as juste à me rapporter des pièces détachées de la station d'énergie. Il suffit de se baisser pour en trouver, là-bas. Je pourrais ne pas en faire mauvais usage. Eh eh eh. Bon, ça a compris, il va faire des trucs bizarres avec. Mais, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le plus important, c'est... Ce personnage-là qui va nous indiquer la suite des événements, et il n'y a rien dans cette ville d'autre que la mission, et, ben, cette petite pronation. Ce serait pas très poli de ma part de refuser une si belle somme. Alors parle, et nommez aucun détail. Il n'y a pas longtemps, deux types ont commencé à se la ramener du jour au lendemain. Comme s'ils s'étaient trouvé un employeur plutôt généreux. Un employeur ? Comme je vous le dis, un soir où ils avaient forcé sur la bouteille, ils sont devenus très bavards à ce sujet. Ils parlaient de voler le cœur de la réaction. Dans le mille. Où peut-on les trouver ? Va savoir. Je suis informateur, pas médium. Plus personne ne les a vus récemment. Mais je sais où ils crèchent. Dans une picoque au-delà de l'Oasis. Regen, je crois que nous connaissons notre prochaine destination. Et comment ? Ah ah ! Ça va être réglé à moins de deux. Moi, je reste sur la théorie que du coup, que c'est le roi qui louche, de ce côté-là. Moi, je reste persuadé de... J'ai juste envie de dire, c'était lui l'employeur, pour faire exprès, quoi. Je vais repasser ça pour les autres. Et puis, lui, nature-médiaire, tout, 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 tout. Et comme ça, lui, il justifie du coup, sa déclaration de guerre face au... Face au Shibira. Et puis, hop, ni vie ni connue, je t'embrouille. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que quelqu'un est employé, ces deux-là. Qu'est-ce qui te dérange ? Si cet employeur n'a aucun lien avec les Natura, alors... Si ils n'ont aucun lien, alors quoi ? Ça voudrait dire que les Shibira n'auraient aucune raison de combattre les Natura. Je vois, maintenant que tu le mets sous cet angle, je comprends mieux. Moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à se reprocher de... Ce chef, là-bas. Palté, là, il... Moi, je suis sûr, il n'est pas tout blanc. Enfin, dans l'idée, moi, je pense que c'est l'un des deux, forcément, il n'est pas honnête. Après, vu les discours, je tablerai plus sur Palté que Ishka, mais bon... C'est peut-être Ishka, en fait, réellement, qui... Qui est à l'origine de ce truc-là. Mais bon, après, comme Kunchira nous en a parlé, c'est quand même compliqué de voir ça derrière, mais bon... J'ai envie de dire, on n'est plus à sa prix au niveau des trahisons. Donc, ça ne serait pas étonnant, ça non plus. On va voir. De toute façon, c'est la suite qui va nous dire en tout d'instant. Une limite, pas de magie curative, bon... Ça devrait bien se passer. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est un piste. Sous-titrage ST' 501 Ah, je n'ai pas tant d'up en plus, ça va être génial. Racine hurlante. Deux limites, magie noire, pas de continue. Bon, on va partir sur le même principe. On doit partir avec celle-là. Si c'est lui qui leur a demandé de voler le cœur, si c'est lui qui leur a demandé plutôt de voler le cœur, alors cela veut dire que nous devons d'abord le retrouver. Ça pourrait être que ce soit un membre des Chimiras ou bien des Natura. Il y a de grandes chances que ce ne soit ni l'une ni l'autre. Aurais-tu une petite idée par hasard ? Oh, je pense savoir de qui il s'agit, mais je n'en suis pas sûr. Ah, il mettrait en cause l'empereur lui-même d'Aldor. Ah, ça pourrait être lui aussi. qu'il en entend du vent, et qui fait exprès de faire une petite... Un petit attentat, histoire de faire... histoire de les monter les aides entre les autres, parce que par le passé, ils ont pu... rester maîtres de leur lieu sans problème. Donc, ça pourrait effectivement être ça aussi. C'est pas déconnant. Je... 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 J'approuve, là. Enfin, j'approuve. Moi, je n'ai pas le choix d'appeler ou pas, de toute façon. La réponse va être là, telle qu'elle. Alors, petite magie noire, petite magie noire. T'as eu. Donc, il en faut tout, deux limites. Ouf. Ça serait... C'est vrai que ça serait drôle. Ça verrait que ce soit... Ah, ouais. Ouais, je n'ai pas en fait de côté, je n'ai pas envie, mais en même temps, vu les propos de Regan, bon. Mais ça peut dire... Oui, ça peut potentiellement dire, peut-être aussi, que Palty, peut-être, est au service des autres aussi. Ah. Terraser le boss avec de la magie, très bien. Ah, c'est... Je ne sais pas. J'avoue que je suis en... Réflexion. Donc, ici. Bon, même si la limite, ce n'est pas ce qui prédomine. On va quand même les prendre, c'est toujours pris. R-B. Alors, R-B. Qu'est-ce que tu nous manigances de beau, toi ? 368 points de vie. Résistance haut, faiblesse vent, immunité, pétrification. Très bien. Donc, écoutons ça. Un petit boost, ici. Et donc, il est en faiblesse vent, on a dit. Andai, 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 Andai. aïe 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 ça c'est bon et ben voilà parfait bon il faudrait que ça se décourroule sans écran on va prendre un du coup satin le petit le petit hameau ce doit être le logis des voleurs hé vous voyez ce que je vois il est mort mais le corps est encore chaud c'est arrivé récemment je ne vois qu'un seul cadavre où se trouve le deuxième pas ici en tout cas il n'y a rien ici qui ressemble au coeur que nous recherchons hé j'ai trouvé quelque chose une trace de sang elle se poursuit dehors suivons-la caverne de sable de kagara tout 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 une éline à 1111 ouais on va la marquer juste pour le Juste comme ça, voilà Pourquoi est-il mort ? Une bagarre entre amis qui aurait dégénéré ? Non, il y a de fortes chances qu'il ait été attaqué par quelque chose ou quelqu'un Ouais Et ça voulait éliminer toute trace, en fait, entre le commanditaire et... En fait, c'est clairement ça, c'est de couper tout lien qui puisse ramener le commanditaire de l'acte terroriste et du vol du coeur de réaction Après, pour un but... Après ça, c'est après pour un but très clair, c'est sûr, mais après lequel ? Est-ce que c'est Palt pour déclencher la guerre ? Est-ce que c'est l'empereur pour que les... Pour que les... pour qu'ils se... Ils s'annulent entre eux et que derrière, ils arrivent à tranquillou et pouf, ils rasent tout et puis... Il prend le contrôle de Gengen également Il y a des chances que ce soit plus la seconde option, à mon avis Bien que j'ai envie de garder une première option ou... Et bien voilà ! De la graisse, trois fois, de la magie... Et bien voilà ! De la graisse, trois fois, la magie... Et bien voilà ! Faire ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je veux donc negócio des kémas, je lui ai mis en train de me dire une bonne idée J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! Je lui ai mis en train de faire la ville... Donc là je suis parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501